Alors bonsoir chers collègues, bienvenue à la séance publique du conseil de la municipalité régionale de Comté de Portneuf en ce mercredi 18 juillet 2018. Vous avez tous reçu une proposition d'ordre du jour qui était évidemment inclue avec le cahier des participants, donc j'aurais besoin d'une proposition pour l'adoption. M. Bédard, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 20 juin 2018. Alors vous avez tous eu la chance de pouvoir consulter le procès-verbal. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? À défaut, j'aurais besoin d'une proposition pour en faire l'adoption. Mme Saint-Laurent, première période de questions. Je constate qu'il n'y a personne dans la salle, donc nous serions rendus au point numéro 1, administration de la MRC de Portneuf, liste des débourses du 9 juin au 9 juillet 2018. Est-ce que vous avez des questions concernant les déboursés encourus? M. Denis, vous en faites la proposition. 1.2, réflexion du stationnement de la MRC de Portneuf, donc mandat pour la préparation et la présentation d'une demande d'aide financière au programme municipalité pour l'innovation climatique et au programme climat municipalité. Alors, comme vous le savez, il y a quelques mois, nous avions entrepé une réflexion sur l'amélioration du stationnement de la MRC de Portneuf qui, en fait, se fait rattraper par son âge. Alors, nous avions convenu de mettre en place des différentes mesures et un programme a été annoncé par le gouvernement fédéral, en fait, par la Fédération canadienne des municipalités. Un programme qui permet de nous accompagner dans, d'abord, la préparation d'une demande d'aide financière et, ultimement, par l'octobre d'une subvention pour la réalisation des travaux, avec une nouvelle approche, avec une approche axée sur le développement durable, sur la mise en place d'efforts, évidemment, pour améliorer les changements climatiques et bonifier notre relation avec l'électrification des transports. Donc, c'est de grands concepts, sauf qu'il y a des groupes de ressources techniques qui ont été mis en place et qui sont disposés à nous accompagner. En fait, Guillaume Deleur, notre coordonnateur des cours d'eau responsable des enjeux d'environnement, a déjà commencé à communiquer avec ces organisations-là qui sont prêts à accepter le mandat. Donc, ce soir, ce serait d'adopter une résolution pour, évidemment, préparer la demande, pour qu'ultimement, celle-ci soit présentée au comité d'analyse et, ultimement, nous l'espérons recevoir un appui favorable. Donc, on va commencer par la première pierre qui est de préparer une demande et c'est l'objectif, finalement, de l'octroi de la résolution de ce soir qui vise à nous permettre de se faire accompagner dans cet exercice. M. Harkin. Je pourrais y rendre le système à la dissidence, M. Harkin. Même la MRC de Portneuf n'est pas présentement sujetie à des demandes particulières. On doit quand même se conformer à la loi. Et l'objectif de la résolution de ce soir va viser à nommer deux employés, deux représentants, donc Mme José-Frenette et Mme Caroline Dangeau, qui pourront suivre une formation offerte par le ministère de la Justice, qui va leur permettre de bien évaluer les demandes susceptibles d'être produites au cours des prochains mois, années, auprès de la MRC de Portneuf. M. Delisle. En fait, la proposition. Et finalement, un point 4, embauche d'un agent de développement régional. Alors, tel que discuté lors du dernier comité de travail, nous avons en fait été informés au cours des dernières semaines du départ de Mme Mylène Robitaille, qui a occupé un poste d'agent de développement régional touriste. Et un comité d'analyse a été constitué, ont procédé évidemment à des entrevues. Et la personne qui nous est recommandée s'appelle Karine Douville, qui a une expertise dans le monde des affaires et pour avoir déjà travaillé dans des fonctions au niveau d'organisation publique. Donc, ce que je comprends, c'est qu'unanimement, le comité d'entrevue propose sa nomination. Donc, la résolution de ce soir vise à interiner la nomination de Mme Douville, mais en lui souhaitant la bienvenue. Une période d'approbation, évidemment, sera assortie, considérant qu'il s'agit d'une nouvelle embauche. Et nous avons souhaité la meilleure des chances à Mme Douville dans ses nouvelles fonctions. Mme Pagé a fait la proposition. Au niveau de l'administration des TNO, aucun dossier, M. Lessard? Non. Donc, numéro 3, au service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme, rapport de la rencontre du comité consultatif agricole, tenu le 13 juin 2018. Oui, bien, en fait, on vous dépose le rapport de la dernière rencontre du comité consultatif agricole. Ça vise à répondre aux exigences de la loi et à rendre publique l'information concernant les métiers aussi traités par le public. À moins que vous ayez des questions. S'il n'y a pas de questions, ça me prendra une résolution pour prendre acte du dépôt. M. Léveillé. Certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement. Alors, on a plusieurs certificats de conformité, M. Lessard. Oui. Donc, il y a 11 règlements qui vous sont déposés pour faire une conformité au schéma d'aménagement. Je vais vous les présenter, je vais juste faire une présentation globale comme telle, sans rentrer dans le détail. En fait, il y a deux règlements qui concernent la ville de Donnacona pour une modification au plan d'urbanisme et une modification au règlement du zonage. Ça vise à modifier les secteurs particuliers à l'intérieur des métiers d'urbanisation. Il y a trois règlements qui concernent la ville de Pont-Rouge pour une modification au zonage, une modification au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et une modification au règlement sur les plans d'aménagement de l'ensemble. En fait, les modifications apportées dans le cadre de ces règlements-là concernent l'entrée sud de la municipalité concernant le rencadré de nouveaux développements à l'entrée sud de la municipalité. Un autre règlement de la ville de Portneuf, c'est une modification au règlement de zonage pour permettre certains travaux de l'entreposage de matériaux sur le site d'une sable hier. Deux règlements adoptés par la municipalité de Rivière-la-Pierre pour des modifications au règlement de zonage, de différentes discussions réglementaires. Il y a un des règlements qui fait suite à la modification du schéma d'aménagement pour la dérogation accordée pour l'agissement d'une rente d'accès à la caserne des sentis. Donc, un règlement de concordance à ce niveau-là. Un règlement adopté par la municipalité de Saint-Marc-des-Carrières pour une modification au règlement de zonage pour un usage temporaire. Et il y a deux règlements adoptés par la ville de Saint-Marc-des-Carrières pour une modification au sein de l'organisme et une modification au règlement de zonage. Ça concerne l'agrandissement de la carrière sur les territoires de la municipalité. En fait, l'ensemble des règlements transmis s'avèrent conformes à nos exigences du schéma d'aménagement. Et donc, pour vraiment de les approuver, de les livrer, ils ne s'artiquent pas de conformité. M. Delisle, dans toute la proposition, 3.3, règlement numéro 382 modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf, visant à revoir la délimitation de l'affectation agricole à vocation particulière attribuée au Golfe-le-Grand-Portneuf et en en promouvant la consolidation des fins récréotouristiques, alors qu'il s'agit de l'adoption du document d'accompagnement. Oui, en fait, on a reçu l'avis d'entrée en vigueur qui a été signifié par le ministère des Affaires municipales en date du 18 juin dernier. Donc, la dernière étape du processus de modification, c'est le document d'accompagnement qui vient préciser la nature des modifications requises par les deux municipalités concernées, donc la Ville de Saint-Basile et la Ville de Pont-Rouge, pour assurer la concordance avec les modifications apportées au schéma d'aménagement. Essentiellement, les modifications qui doivent être apportées par les deux municipalités concernent le plan d'urbanisme, le règlement de zonage et le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, pour encadrer le développement de l'illégiature qu'il peut y avoir. Donc, les deux municipalités doivent avoir une proposition d'un règlement sur le plan d'aménagement. Donc, le règlement vient préciser les modifications qui doivent être apportées par les deux municipalités. Ça convient, M. Gagnon, en fait, la proposition. 3.4, règlement 383 modifiant le schéma d'aménagement et de développement visant à permettre l'agrandissement de l'entreprise Machitec, située sur le territoire de la Ville de Saint-Marc-des-Carrières. Alors, nous sommes maintenant rendus à l'adoption du règlement. Oui, oui. En fait, le projet de règlement a été adopté en date du 16 mai dernier. On a reçu aujourd'hui même un avis de conformité sur le projet de règlement qui vient attester de la conformité aux augmentations gouvernementales. Il y a eu une consultation publique qui s'est tenue par la commission d'aménagement en date du 28 juin dernier. Donc, peut-être que la question qui s'est présentée, donc il n'y a pas eu d'objection particulière. Donc, on vous dépose, on vous recommande ce soir d'adopter le règlement final de modification au schéma sans aucun changement particulier, donc la même version que le projet de règlement. Ça vous va. M. Franqueur, 3.5, demande d'autorisation pour la construction d'une résidence liée à des activités agricoles sur le territoire de la Ville de Saint-Raymond, donc une demande d'appui. Alors, un citoyen de Saint-Raymond, M. Paquette, est confronté à une certaine problématique. Il souhaite, évidemment, permettre la construction d'une résidence additionnelle pour son fils sur une terre pour continuer la production agricole. Et l'une des façons que nous avons, en fait, que le service d'aménagement a identifié comme permettant l'accompagnement du demandeur est d'utiliser la demande à portée collective, l'article 59 qui avait été adopté, et de tenter, en fait, de développer un argumentaire qui nous permettrait d'appuyer, d'accompagner. Évidemment, M. Paquette, dans sa démarche. Alors, c'est une démarche qui va requérir l'appui également de l'UPA. Et si celle-ci est octroyée, les partis pourront, à tout événement, se rencontrer pour tenter d'en arriver à un dénouement favorable pour le demandeur. Donc, ce soir, c'est une résolution d'appui qui autorise, en fait, qui appuie la démarche qui a été initiée tant par M. Paquette qu'a obtenu l'appui de la Ville de Saint-Raymond. Donc, ce soir, la MRC de Portneuf va joindre sa voix politique à cette démarche. M. Alain. En fait, la promotion? La proposition. Désolé du lotus. Alors, 3.6, avis de la MRC de Portneuf sur un projet d'annexion concernant les territoires des villes de Cap-Santé et de Saint-Basile. Alors, comme nous l'avons discuté lors du comité de travail, c'est une demande conjointe qui est adressée par les deux municipalités qui ont convenu, évidemment, d'un échange partiel de petites parties de le territoire pour des fins, je pense, de saine gestion administrative. Alors, considérant le consentement obtenu de par les deux municipalités et concernant que la MRC doit quand même se positionner et en fonction, évidemment, des demandes de nos collègues de Saint-Basile et de Cap-Santé, la MRC va adopter une résolution qui va appuyer leurs démarches communes visant à obtenir une annexion réciproque. M. Lépine, en fait, la proposition. 3.7, démarche d'entretien de cours d'eau. Alors, 3 cours d'eau, ruisseau du domaine, à Pont-Rouge, le cours d'eau de la Beurrerie, également situé à Pont-Rouge, et le cours d'eau Julien à Saint-Alban. Donc, tel que est expliqué par M. Lessard lors du comité de travail, c'est des demandes qui sont situées sur des cours d'eau en zone agricole, donc qui requièrent en fait un appui ou une résolution de la MRC pour les travaux. Et puis, ça ne fait pas partie du fonds des cours d'eau qui est évidemment sous la responsabilité de la MRC. C'est financé, évidemment, de manière différente. Donc, ce soir, par contre, on doit adopter une résolution pour soutenir leur démarche. Oui, effectivement. La résolution, c'est pour autoriser comme tel les travaux et mandater le coordonnateur à la gestion des cours d'eau pour assurer le suivi des trois dossiers en question. Donc, ça prend trois résolutions pour autoriser les travaux et assurer le suivi par le coordonnateur des travaux. Pour le dossier de Saint-Alban, comme tel, bien, il y a une entente également qui doit être conclue avec la municipalité. Donc, il s'agit d'autoriser que le préfet et la directrice générale à s'il y a eu une entente avec la municipalité de Saint-Alban. Trois pour les cours résumés. Parfait. Alors, je suis encore pour les trois. Service de l'évaluation frontière, leur service professionnel de la confection des rôles, autorisation d'aller en appel d'offres publiques. Alors, comme vous le savez, au cours des dernières années, nous avons été confrontés à des situations particulières qui, évidemment, n'étaient pas prévisibles. Sauf que nous avons émis certains principes de base sur lesquels nous souhaitons avoir un meilleur contrôle. Et cette année, nous avons eu, en fait, une décision à prendre de se faire accompagner au niveau de la gestion partagée, au niveau du signataire de nos rôles. Et nous avons eu d'excellents services jusqu'à 13 ans. Donc, pour planifier l'année prochaine, donc l'année 2019, en fait, nous souhaitons autoriser Mme Frenette à procéder, évidemment, à un appel d'offres pour nous permettre de continuer, évidemment, notre planification au niveau de la gestion du service d'évaluation foncière de la MRC de Portneuf. Deux objectifs ont été recherchés. D'abord, c'est de maintenir la qualité des services de proximité que nous avons ici au niveau d'évaluation. On a plusieurs employés qui ont développé une expertise de connaissance de notre territoire. Et je pense qu'on doit consolider cette adhésion-là à leur faveur. Mais également, nous souhaitions avoir, en fait, une gestion améliorée de notre risque vis-à-vis, évidemment, les problématiques qui sont rattachées à des obligations statutaires au niveau de la signature des rôles et autres modifications. Donc, d'avoir une approche hybride qui nous permette d'avoir un consultant externe avec toute la profondeur de leur expertise et également leur flexibilité de remplacement pour des professionnels et de pouvoir profiter sur la compétence que nous avons ici à l'interne. Je pense que c'est l'une des meilleures approches que nous pourrions envisager pour les prochaines années. Donc, l'objectif de la résolution est d'autoriser Mme Frenette à procéder à l'appel d'offres. Et nous allons vous revenir au cours des prochains mois pour disposition. Mme Salera, vous avez de la proposition? 5.1, en fait, au niveau du service de développement économique. Alors, projet concept et plan d'aménagement pour l'implantation de sentiers balisés sur la grève dans le littoral Port-Neuve-Ois. Donc, deux résolutions. La première vise l'appel d'offres sur invitation et l'autorisation de demandes d'aide financière. Comme vous le savez, il y a quelques années, les cinq municipalités riveraines en bordure du fleuve Saint-Laurent ont mis en place un projet d'amélioration, évidemment, des axes fluviales, notamment, mais également sur une bonification de notre signalisation et de l'attractivité touristique qu'ils souhaitent, évidemment, pouvoir profiter. Donc, l'appel d'offres de ce soir est dans la continuité de leurs efforts de concertation, donc, des cinq municipalités dans lesquelles le comité élargi a été formé des élus de chacune des municipalités, des employés et, évidemment, des directions générales avec l'appui important de la MRC de Port-Neuve. Donc, c'est d'autoriser Mme Godin et son équipe à aller en appel d'offres sur invitation pour la concrétisation du projet et d'autoriser des demandes d'aide financière. Mme Pagé, en fait, la proposition. 5.2, fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Port-Neuve. Projet recommandé, Mme Godin? Oui, alors, il y avait plusieurs projets pour le comité. D'abord, du côté du volet événements touristiques et culturels. On a le festival de l'Ouest de Donnacona. Il y avait un projet d'admissile de 89 850. Montant recommandé basé sur les montants, les dépenses d'admissile, disons pas le projet. Donc, c'est 2 500 $. Ensuite, on a le groupe Pentathlon pour Québec. Lexinger Truck Experience. C'est la deuxième édition. C'est le vélo-montagne, bien entendu. Alors, il y avait 8 000 $ de dépenses admissibles. Montant recommandé, 8 000 $ sur un projet de 293 955. Dans le volet local, la ville de Lac-Sergeant, pour le parc communautaire et créo-comestible de Lac-Sergeant. Donc, un coût de projet de 35 533 et un montant recommandé de 15 000 $. Ensuite, pour la municipalité de Saint-Turébré, aménagement du terrain des loisirs, phase 3. Un projet de 15 861 $ et une aide recommandée de 11 103 $. Ensuite, la ville de Saint-Rébon pour la valorisation du centre de Montréal, réalisation d'une phase préliminaire en 2018. C'est un projet de 73 334 pour des questions d'admissibilité. La recommandation est de 0 $. Ensuite, la municipalité de Saint-Alban, aménagement de jeux ou d'eau. Projet de 46 500 $. Une aide recommandée de 20 000 $. Pour la ville de Portneuf, Portneuf-Clique. Projet de 47 950 $. L'aide recommandée pour les dépenses admissibles, 4 000 $. Finalement, pour le volet territorial, on a le marché public de Deschambault. Pour une expansion du marché, pour un projet de 47 250 $. Une aide de 4 590 $. Finalement, pour la MRC de Portneuf, la conception de l'aménagement de l'implantation des sentiers balisés sur la grève pour le littoral Portnevois. Un projet de 50 000 $ recommandée à 21 500 $. Et finalement, la municipalité d'Échambault-Grondine, un projet de pôle gourmand pour développer, bien sûr, Québec-région gourmande. Un projet de 9 083 $ recommandé 4 977 $. Merci, Mme Godin. Une proposition? M. Bédard. 5.3. Fonds de souci au projet structurant de la MRC de Portneuf. Alors, une modification cléricale du promoteur pour le dossier PSL 2017-04 concernant le sentier, en fait, de vélo qui a été inauguré la semaine dernière à Portneuf. Donc, évidemment, le changement de promoteur n'a aucune incidence sur la réalisation du projet. Alors, c'est simplement pour m'autoriser à s'il y a un nouveau protocole qui va être intervenu avec le nouveau promoteur. Donc, j'aurais besoin d'une proposition. M. Arcand. 5.4. Inventaire, positionnement et stratégie. Secteur industriel de la MRC de Portneuf octroie d'un contrat à stratégie immobilière LGP. Alors, comme vous le savez, en avril 2016, le conseil de la MRC de Portneuf s'était doté d'une position stratégique qui, à l'effet que nous souhaitions, est accompagnée dans la valorisation et la diagnostic de nos différents parcs industriels qui vont nous permettre d'améliorer notre développement économique, mais également d'être plus attractif aux différents commerces et industries. Alors, après plusieurs rencontres à la Commission de développement économique et des échanges avec Mme Godin, nous pensons que la prochaine étape importante, évidemment, est de retenir les services d'un consultant externe spécialisé dans, je vous dirais, l'analyse des parcs industriels, mais également spécialisé dans le réseautage entre les différentes industries qui sont susceptibles d'être attirées par la MRC de Portneuf. Avec l'annonce qui a été rendu public l'année dernière sur la prolongation du réseau, évidemment, à Saint-Marc-de-Carré au niveau du gaz. Alors, l'ensemble des parcs de la MRC de Portneuf vont avoir, en fait, une alimentation en gaz, mais le mandat va aller plus loin que ça. C'est bien beau d'avoir une consolidation de nos acquis, mais le consultant va également nous permettre de repousser certaines frontières pour nous permettre d'avoir une évaluation globale de notre MRC et d'identifier s'il y a d'autres secteurs qui pourraient être susceptibles d'être attractifs pour des industries. Alors, c'est un mandat en deux phases. Donc, la première phase va nous permettre d'apprendre à connaître le consultant, même que nous le connaissons déjà, mais on aura la chance d'avoir une première partie de travail pour nous permettre de prendre une deuxième décision par la suite pour le volet 2. Alors, l'octroi du contrat, Stratégie immobilière LGP, qui est une entreprise qui a déjà rendu d'excellents services dans Portneuf, notamment à la ville de Saint-Raymond. Donc, si vous êtes d'accord, évidemment, ce soir, c'est d'adopter une résolution qui va permettre à Mme Godin d'octroyer le contrat à l'entreprise Stratégie immobilière LGP. M. Blackburn, en fait, la proposition. 5.5. Programme d'aménagement durable des forêts, PADF, renouvellement de l'entente et prise en charge de la gestion du programme. Alors, comme vous le savez, il y a quelques années, en fait, il y a trois ans, la MRC de Portneuf a été identifiée comme le leader au niveau de la gestion de l'entente du PADF par le Forum régional des élus. Et nous avons eu, je vous dirais, l'opportunité d'avoir bénéficié sur une expertise d'exception dans Portneuf, en l'occurrence M. Frédéric Martineau, qui a été engagé, qui est notre responsable et notre chargé de projet, en fait, qui est responsable de l'application de l'entente. Donc, ce soir, la résolution de permettre de renouveler l'entente, de manifester également notre volonté d'être toujours les porteurs de la dite entente. Et je vous dirais que de belles opportunités qui vont s'offrir à la MRC de Portneuf et d'avoir une continuité au niveau de l'application, de la gestion et, évidemment, de pouvoir profiter de l'expertise de M. Martineau va nous permettre assurément d'avoir un accompagnement amélioré des entreprises portneuvoises qui oeuvrent dans le domaine de la forêt, mais également de pouvoir identifier, je vous dirais, des opportunités d'investissement et de développement économique que je suis convaincu pour Portneuf dans l'industrie forestière. M. Tessier, on en fait la proposition. Promotion des journées de visite gratuite dans les institutions muséales portneuvoises. Alors, le gouvernement du Québec avait, en fait, fait une annonce que je considère fort intéressante au niveau de la gratuité des musées et des activités. Donc, la résolution de ce soir vise à autoriser, en fait, une dépense de publication pour informer davantage la population portneuvoise dans le courrier de Portneuf et également d'identifier les musées ou du moins les organisations qui sont susceptibles de nous accueillir gratuitement. Donc, je pense que de permettre un rapprochement et, je vous dirais, une libérisation de, je vous rappelle, d'une connexion plus culturelle, mais va être bénéfique pour l'ensemble des portneuvoises et portnevois. Puis, j'invite les gens de Portneuf à s'approprier ces lieux uniques, d'apprendre à les découvrir et d'en faire la promotion parce que les meilleurs ambassadeurs sont les visiteurs. Mme Pagé, vous faites la proposition. Au niveau 5.7, comité d'investissement commun, adoption des projets recommandés. Mme Godin. Alors, il y avait trois dossiers qui ont été présentés au commissaire d'investissement commun. Alors, le premier, c'est une subvention dans le champ de croissance volet 4 à Magasin Général Paris pour la formation. C'est tout ça que le montant est petit parce que c'est vraiment lorsque les gens ont déjà eu de l'aide de la université, ils ont fait ça des formations pour gestionnaire. Alors, c'est une formation financière pour l'aider dans la gestion de ses coûts drogués. Ensuite, on a Artefac Urbain, volet 7 dans le fond de croissance. C'est pour la création d'un site Internet à montant de 5 000 $. C'est une entrepreneur en développement culturel. C'est un peu spécial ce qu'elle fait. On a eu le droit à des banquettes pour voir ce qu'elle faisait. Mais elle a des contrats à Québec, des contrats partout. Son objectif à s'est incorporé, c'est d'engager des gens et de développer son entreprise. Alors, c'est quelque chose d'intéressant. Ensuite, on a le club de golf de Donnaconnant. 10 000 $ du fond de croissance, le volet 3 pour la réfection d'une infrastructure au sein de Google. C'est un peu problématique de monde. Alors, c'est une aide pour aider à rebâtir une infrastructure. Merci, Mme Gaudin. Une proposition, M. Dion. 5.8. Demande de main levée d'une hypothèque immobilière en faveur du CLD de Portneuf. Alors, c'est un point qu'on n'avait pas discuté en comité de travail. Mais c'est une résolution cléricale. Il y a une vieille hypothèque qui avait été octroyée en faveur du CLD. Et vous aurez compris que le CLD de Portneuf n'existe plus. Ça serait tout à fait légitime qu'on radie l'hypothèque. Alors, c'est d'autoriser Mme Gaudin à entreprendre les démarches. Alors, si ça vous convient, j'aurai besoin d'une proposition en ce sens. J'aurai besoin d'une main levée. M. Alain. Oh, mon Dieu. Merci beaucoup. 5.9. Journée de célébration patrimoine 2019. Renouvellement de l'entente avec le Conseil de la culture des régions de Québec relativement à la participation de la MRC de Portneuf. Alors, comme vous le savez, la MRC de Portneuf remet un prix patrimoine local, la MRC. Et ce que je comprends de cette résolution, c'est de supporter une adhésion pour faire partie du volet régional des prix du patrimoine. Donc, c'est 300 $ pour une période de deux ans. Alors, évidemment, je pense qu'on doit soutenir cette activité qui nous permet, évidemment, à nos entreprises qui ont reçu comme lauréats de pouvoir adresser une tribune additionnelle et leur permettre d'avoir une meilleure visibilité à la grandeur de la région. Ça existe. On participe à ça depuis 2007. Madame Pagé, on en fait de la proposition. Aussi régionaux. Alors, au niveau du Centre d'archives régional de Portneuf, le versement de l'aide financière. Donc, selon l'entente des services, au montant de 7300 $. Oui, 7333 $. 7333 $. Donc, c'est d'autoriser le versement de l'aide financière. Une proposition, ça semble, ça. Madame Pagé. 6.2. Régionalisation du secteur S. Alors, deux résolutions. Donc, la première concernant le programme d'aide financière pour la mise en commun d'équipements d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal. Alors, en fait, la résolution vise à autoriser de déposer une demande de financement qui peut atteindre un montant de 50 000 $. Donc, les cinq municipalités en sont venues à un consensus. Ils ont pris une décision, évidemment, de confirmer leurs discussions et leurs négociations. Donc, les villes de Donnacona, Cap-Santé, Portneuf et Saint-Basile et Sainte-Christine-d'Auvergne tenteront, en fait, au cours des prochaines semaines, de structurer une nouvelle régie. Et je lui souhaite la meilleure des chances, évidemment, de ce travail. Et c'est une première, en fait. Ça fait des années que ce dossier a fait l'objet de discussion. Des partenaires ou des, je vous dirais, des voisins ont participé aux premières moutures. Certains se sont retirés, d'autres se sont ajoutés. Mais je pense que l'objectif principal a toujours été le même. C'est d'assurer une couverture adéquate et qui va assurer une sécurité au niveau en matière d'incendie pour les citoyens et citoyennes de Portneuf. Donc, je profite de l'occasion pour remercier chacun des représentants des municipalités, des villes qui ont participé à cet exercice-là, qui n'a pas toujours été facile parce que quand on parle d'incendie, sans mauvais jeu de mots, c'est un dossier qui peut être chaud. Alors, même vous avez fait preuve de perspicacité, honnêtement. Et je pense que ce soir, c'est quand même, en fait, une grande nouvelle pour Portneuf et en espérant que vous allez avoir le succès que vous méritez pour l'ensemble de vos organisations. Donc, la première résolution, évidemment, vise à autoriser la MRC à déposer une demande de financement parce que la MRC va être un facilitateur dans cette mise en place de cette régie. C'est nous qui allons être le porte-parole du dossier, je vous dirais, au niveau clérical. Mais le reste, toutes les discussions et négociations se font, évidemment, dans le comité visé. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour la donnée. Je voulue de proposer une résolution. Nous sommes... Donc, M. Harkin. Et la deuxième résolution, d'octroyer un mandat à la firme Cain de Lamarre pour la création juridique de la régie. Donc, c'est d'accompagner, évidemment, le groupement pour la mise en place de la structure légale qui va, évidemment, assurer une certaine complexité. Mais je suis convaincu qu'on sera en mesure d'avoir un document qui affirme clairement les droits et obligations des parties, mais également qui va être tourné vers l'avant pour permettre, évidemment, une consolidation et une bonification du nombre visé par l'entente. M. Alain, en fait, la proposition. Alors, rapport des comités et commissions. Alors, au niveau de l'aménagement du développement du territoire. M. Alain, en fait, il y a eu de venir en vente en date du 28 juin dernier pour obtenir la consultation publique sur le projet de modification au chômage contenant l'agrandissement de l'usine Machetech. Parfait. Merci, M. Lessard. Développement social et économique? C'est le sujet qu'on a amené ce soir, entre autres pour les parcs industriels. Alors, excellent. Donc, il y a des dossiers qui vont suivre leur cours cet été. Comme vous le savez, j'ai entrepris une tournée au cours du début de l'année 2018 en compagnie de Mme Godin concernant les chambres de commerce sur notre territoire. Donc, la chambre, évidemment, de Saint-Raymond, la chambre de l'Ouest et la chambre de l'Est visant à obtenir leur avis et leur opinion sur la mise en place d'une structure régionale au niveau de la consolidation des chambres. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'ensemble des chambres ont manifesté un appui positif aux démarches que nous avons entrepris. Donc, l'équipe de Mme Godin, au cours des prochaines semaines, visera évidemment à, je voudrais concrétiser davantage les vœux pieux qui ont été énoncés. On souhaite évidemment conserver une simplicité dans l'approche. Ce n'est pas de créer de nouvelles structures, sauf qu'on sent le besoin à ce que les entreprises pornevoises aient plus un point de chute au niveau de certains dossiers régionaux devant lesquels il y aurait avantage d'avoir une force de frappe plus globale que de simplement travailler en vase clos dans chacune de nos organisations. Donc, ça a été fort rafraîchissant. Les gens sont très, très optimistes sur cette façon-là. Et quand on parle de régionalisation dans Portneuf, je pense qu'on ne faut pas avoir peur de nos succès. On l'a obtenu avec évidemment des offices municipales d'habitation et on l'a obtenu également au niveau du service incendie. Alors, quand on se parle, je pense qu'on est capable de mieux se connaître et surtout d'accomplir de grandes choses. Donc, ça complète pour la Commission de développement économique. Commission de l'environnement, M. Arcand? Oui, mais juste avant, j'aimerais intervenir pour ce que vous m'avez dit, M. le préfet. Moi, je suis vraiment, vraiment content d'apprendre ça. Ça démontre qu'il faut toujours être patient parce que, depuis là, quelques années, on avait tenté ça. Ça avait été tenté. Malheureusement, les gens probablement n'étaient pas arrivés là. Puis, c'est à travailler ensemble, encore une fois, qu'on peut atteindre les buts et qu'on peut se développer parce qu'on fait d'abord et avant tout partie de la MRC de Port-Mont. Alors, la Commission de l'environnement, on s'est réunis le 30 avril dernier. Alors, on a parlé, on nous a présenté les travaux d'entretien de Courdoux qu'on a recommandé, qu'on vous a recommandé de passer ce soir. C'est en 3.7. Alors, je n'irai pas dans les détails. M. Lessard avait donné moult détails concernant ces demandes-là. Le projet de stationnement écologique de la MRC, ça a été accepté, ça a été proposé de façon unanime par la Commission. On y tient beaucoup pour essentiellement ce que vous avez mentionné en ouverture de réunion, M. le Préfet. Alors, je pense qu'il y en a une chance là, d'autant plus que les subventions existent, les subventions à la hauteur de 80 %. On a vraiment eu une opportunité de donner l'exemple au niveau de la MRC que des projets devront de plus en plus être axés sur le développement durable. Il y a eu un dossier qui nous a été présenté concernant le barrage de M. Moisin sur la rivière Belle-Île. Alors, ça, ça existe là, une problématique qui existe depuis plusieurs années. Puis là, il y a eu une réunion avec les gens du ministère de l'Environnement, les gens de la CAPSA, les gens de la MRC, du directeur du statut. En tout cas, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde en entour de la Terre. Et on est vraiment confiants qu'il va y avoir une solution qui va être trouvée à ce barrage-là. Finalement, bien, il y a la sortie du guide concernant l'élaboration des plans régionaux des milieux humides et hydriques. On vous en avait avec des cinq mots lors d'une précédente réunion où de plus en plus, il faut encore une fois, ça rejoint l'exemple des corps de pompiers, ça rejoint l'exemple des chambres de commerce ou là encore une fois. Il va falloir travailler ensemble pour identifier nos milieux humides, identifier nos milieux hydriques et avoir à travailler parce que le guide prévoit qu'à terme, dépendamment, il pourrait avoir en tente avec des MRC voisines. Alors, ça fait le tour, M. le Préfet. M. Arquand, juste une petite correction, c'est le 30 juin qu'on s'est réunis dans le 30 juin. Vous avez une mémoire phénoménale, M. Arquand. M. Arquand. M. Arquand, 28 août. M. Arquand, 28 août. M. Arquand, sécurité incendie, a eu une rencontre hier concernant évidemment le PLIU, alors le programme concernant les interventions hors réseaux routiers. Alors, je profite de l'occasion pour vous informer que les discussions progressent bien, qu'il y aura évidemment d'autres rencontres qui vont nous permettre de consolider notre approche, Sauf qu'on a quand même émis certaines orientations que le comité de sécurité incendie souhaite revoir dans la première mouture de la convention qui devra intervenir. Et on souhaite, je vous dirais, personnaliser le protocole qui doit obtenir une approbation par le ministère de la Sécurité publique ultimement, parce que c'est des fonds qui sont débloqués par le gouvernement du Québec. Sauf qu'hier soir, on a eu la chance d'être confrontés à une mouture, que je vous dirais, générale, qui pourrait trouver application dans l'ensemble des mercés du Québec. Sauf que, de manière administrative, ça va être assez difficile à gérer. Et évidemment, les membres du comité ont identifié des opportunités de personnaliser l'entente, faire en sorte qu'on connaît notre territoire. Il y a des organisations qui sont déjà en place qui peuvent être ma profit. Alors, n'ayons pas peur, évidemment, d'affirmer nos distinctions, puis tenter de convaincre, évidemment, le gouvernement que notre proposition est la plus adaptée. Donc, on va… le comité de sécurité incendie aura la chance de se réunir à nouveau pour vous faire une présentation, une proposition au cours des prochaines semaines, prochains mois. Alors, vous avez une mise à jour. Donc, je vous dirais, au mois d'août, septembre, on aura une autre rencontre qui va s'avérer fort intéressante. Et on profite de l'expertise au niveau du comité des chefs incendie qui sont autour de la table et qui nous ramènent régulièrement, j'appelle ça au gros bon sens, dans l'approche et dans l'efficacité opérationnelle. Donc, c'est important de pouvoir profiter de leur expertise. Transport régional? Oui. Monsieur Lépine? Oui, c'est un bon niveau. En tout cas, la meilleure nouvelle qu'on a, c'est qu'on n'aura pas la prochaine subvention, mais les deux prochaines années, beau jour au repos. Ça fait que c'est encore une bonne nouvelle qu'on a à chaque année. Ça va être agilé encore les deux prochaines années, une nouvelle qu'on a eu deux autres. Puis, après ça, on a fait la réponse par rapport à un peu d'impact pour l'organisation de la navette avec Saint-Gazimé. On a transmis les deux points. Ça fait que vous pourrez bien regarder ça, peut-être. Je m'excuse, je n'ai pas compris. Pour la navette, on a l'organisation du parcours, parce que c'est de Saint-Gazimé. On a fait la demande, on a étudié ça, et puis nos gens ont établi les coûts versus ce que ça prenait. Ça fait qu'on l'a déposé. Je pense qu'on l'a déposé. Peut-être là, peut-être dans leur reconnaissance, parce que ça a quand même un impact assez important. Ça va vous être transmis, puis évidemment, il y a une décision à prendre par la municipalité de Saint-Gazimé. Ils vont être informés si ce n'est pas déjà fait. Puis si ça ne l'est pas, évidemment, vous allez l'être rapidement. Donc, c'est un dossier qui suit son cours. Merci. Régie régionale, gestion de matières résiduelles. Rien de spécial. Et forum des élus de la capitale nationale. Il y aurait eu dans le dernier moment. Parfait. Affaires nouvelles, intervention des représentants. Mme Pagé. Non, c'est pas mon fait d'articité. Alors, c'est vraiment avec beaucoup d'autres gars que je souhaite vous inviter, chers Pornévois, chers collègues, à la septième édition des Fêtes gourmandes de Jordan-Neuville, qui aura lieu du 24 au 26 août prochain. Alors, quelle belle programmation encore cette année. Une programmation gourmande, mais aussi très musicale. Donc, il y aura, par exemple, un spectacle de Vincent Lalière le vendredi le 24 août, un spectacle des frères à cheval du vélet pingouin le samedi 25 août, et le traditionnel bancaire le dimanche le 26. Donc, je vous invite à consulter la programmation complète sur le site Internet des Fêtes gourmandes. Et quel bel réglement rayonnant pour Pornévois. Donc, je vous invite à y participer un grand nombre. Donc, le 24, 25 et 26 août prochain, c'est chez nous, en Neuville, que ça se passe. J'espère vous y voir. Et vous en aurez bien la vue, plein les oreilles et plein l'estomac. Merci, Mme Pagé. Et je vous dirais que pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir des billets pour le banquet champêtre, qui est l'activité culminante de la journée du dimanche, peut-être que vous manifestez rapidement auprès de Mme Pagé, et on pourrait tenter de vous réunir autour de la même table. Alors, pour... Oui, parce que ça s'est envolé très vite, mais... Juste les gens ici, pas sur la télé. Juste les gens ici. Merci, M. Dion. Vous savez que j'oublie régulièrement que nous sommes filmés. Alors, oui, donc, pour les collègues au niveau du Conseil des Mercés qui souhaiteraient partager cette expérience culinaire, communiquer avec Mme Pagé, rapidement, on pourra faciliter les rapprochements pour cette activité festive et gourmande. Merci. D'autres interventions? M. Alain? Juste, au nom de la Fondation, je veux remercier votre implication au tournoi de golf du juillet dernier, où il y a eu une belle levée du fort, mais je trouvais que c'était une belle présence dans l'ensemble de la MRC, et même en participer autant pour jouer au golf que pour tout ce que je peux. Ça fait que c'est une activité que je considère importante pour notre population, de la santé. Ça fait que merci à tout le monde. Merci, Mario. D'autres interventions? Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, seconde période des questions, évidemment, on constate qu'il n'y a personne dans la salle. Donc, je vais profiter de l'occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous un bel été, de bonnes vacances, et revenez-nous en pleine forme au mois de septembre, parce que le Conseil de la MRC prend congé au mois d'août. Alors, soyez prudents dans vos activités. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer cet été à et à bientôt. Alors, une proposition pour lever à l'Assemblée, Mme Saint-Laurent. Merci. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501